bonjour à tous c'est mat 29 et donc on se retrouve aujourd'hui sur culte rush c'est parti on va lancer celle ci on va prendre c'est pas ça que je voulais alors c'est ça voilà la pépelle allez on va les faire le nécessaire pour remplir les seaux donc j'ai mis j'ai déjà mis de l'eau dans les seaux il n'y a plus qu'à les remplir avec les tapis donc dès que les tapis arrivent à 100% on va les vider et une fois qu'on aura fini cette zone après on passera à la grande zone derrière de l'autre côté avec la grosse installation dès qu'on arrivera à 1000 grammes d'or on ira tout simplement le mettre au le faire fondre et puis voilà et dès qu'on aura été faire fondre en lingots et ben quand le prix de l'or sera assez élevé et ben j'irai tout simplement le vendre à la banque on le fera avec la tablette directement ça ira plus vite hop voilà vraiment ça va justement ça va plus vite depuis depuis la mise à jour qu'ils ont fait pour que ça remplissent plus vite les tapis à l'appel on est quasiment 35 donc on va être à quasiment presque 50 et après donc une fois qu'on aura fini cette zone là donc j'arrêterai l'eau de panne et tous ces trucs là et on passera on va commencer plutôt faire avec les à la petite installation de lavage et le séparateur de magnétite alors magnétite ça vaut rien donc je ferai pas de magnétite je vais pas m'acheter la remorque à magnétite spécialement pour ça ça sert à rien pour l'instant on essaie de financer cette zone et une fois qu'on a terminé la zone on passera à autre chose on passera au tiers 2 donc c'est à dire station de lavage petite installation de lavage groupe électrogène le petit donc cette pompe on va la garder petite excavatrice et tout ça on est à 53% quand on sera arrivé à 100 ou plus ou moins à 100 on arrêtera la machine et on ira on videra dans un seau les tapis en fait on lavera les tapis pour que le seau sera rempli de de sable aurifère alors pour l'instant il y a un jeu de bus là qui est sorti bon c'est un petit jeu en early access qui à mon avis est basé en russie parce que c'est des bus, des vieux boots pour l'instant le contrôleur donc tout ce qui est volant et tout ça c'est pas compris dedans ça marche pas terrible avec les axes donc voila bon alors j'ai trop de contrôleurs faudra que je mette que le volant je la flemme juste enlever s'ils pouvaient faire une gestion un peu plus poussée des joysticks ça serait pas mal enlever là il pleut encore donc sur l'autre partie que j'ai euh j'ai la grosse l'unité bah la dernière installation possible vu que j'ai le DLC euh le dernier DLC Frankenstein on peut avoir des nouveaux matériels euh pour le récepteur notamment les gros tapis hein voilà ça on verra plus tard mais ici pour l'instant déjà on fait cette zone et après on verra hop la semaine dernière on était sur ETS alors ETS 2 le seul problème c'est que pour l'instant j'ai déjà fait une carrière dessus et puis bon normalement j'en ai marre donc hop on est à 95 96 allez on fait le dernier on va pas encore faire un quoi 97 98 99 j'aurai pas plus loin voilà hop alors avant de faire quoi que ce soit on éteint la machine et puis on va remplir et puis on va remplir nos seaux avec les tapis hop hop tac tac il reste plus qu'un normalement on peut mettre euh avec les walkpans 4 tapis ça suffit pour remplir un seau là il y a plus de place déjà pour celui-là du coup je vais le mettre de côté ou alors je vais déjà le mettre là-bas comme ça on sera sûr d'avoir le tapis donc lui donc lui on va le mettre là notre lingot il est toujours là par contre ça se vend à combien le lingot bourse donc là si je vendais mon lingot pour pour 420 grammes putain il fait que 420 grammes ah j'ai dévidé qu'à 400 du coup ça fait 17000 pour 420 donc on serait à ça vaut pas le coup de le vendre quoi parce que pour l'instant il saura combien les c'est tout bien j'ai l'impression que le maximum c'est 42,59 donc là on est à 42 dollars par gramme donc 42 dollars pour 1 gramme à la limite je le vends tout de suite on est à 52 000 on verra ça plus tard allez on continue la recherche de la pépite on va rallumer celui-ci on reprend notre pelle hop notre pelle et puis c'est parti maintenant que le puzzle n'est pas fini on continue ça et puis moi je continuerai pour la prochaine fois je continuerai de remplir mes seaux et une fois que tous mes seaux seront remplis je passerai de l'autre côté de le faire alors après pour avoir les grosses machines on est obligé de passer à la saison 2 mais le seul problème c'est que quand on passe la saison on perd tout le matos donc c'est à dire qu'on est obligé de tout racheter et ça ça risque d'être long par contre on peut garder l'argent donc ça c'est bien donc avant de passer la saison moi je pense qu'il faudra qu'on qu'on fasse le nécessaire mais en fait quand on passera au tiers numéro 3 c'est à dire avec la grosse installation de lavage et bien avant de faire ça on passera en deuxième partie de saison donc ça on repartira de 0 au niveau des véhicules on gardera juste notre pick up par contre alors plus tard ils vont nous mettre aussi ils vont remettre les le système de réparation parce que là pour l'instant il est désactivé mais ils ont eu des gros problèmes avec ce système donc bon hop déjà on avance cette partie là demain c'est du farming 17 et puis jeudi comme d'habitude du farming 18 30% hop donc pour l'instant ça on le fait à la pelle donc quand on passera au deuxième tiers on fera avec la petite station de lavage qu'on mettra derrière le pick up on se prendra aussi tant qu'à y être peut-être la remorque à essence ce sera plus vite ça va bien on verra ce qu'on s'achètera mais ça ce sera après pour l'instant on finit ça hop 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 ok on voit bien ceci ce soir il commence tout juste à se lever en plus On va dire que quand on aura 1000 grammes d'or, on ira le faire fondre pour le mettre en lingot. Si on veut vendre notre or directement, il faut aller au forgeron, c'est lui, il faut acheter l'or. Normalement j'ai le temps de faire deux sauts en vidéo, je reste tout seul dans mon coin, ça évite de faire tout le temps la même chose. Ok. Voilà. Presque bon. Hop. On est encore à 67, mais bon, 68. Mais ça monte assez vite, qu'ils ont modifié le remplissage de tapis. Hop, ils sont de chargement des fois. On va voir si j'ai le temps de finir ces tapis en vidéo. Bah ça remplissage de l'or et puis il est pour le moment. Hop, on y est presque. On va voir si j'ai le temps de finir ces tapis en vidéo. Hop. Oui, c'est pas bon. C'est presque bon. On est presque bon. On est presque bon. On est presque bon. Faut pas oublier de passer la journée quand on est trop tard le soir pour éviter d'avoir les garous hop on arrête ça il est encore à 78% allez on va vider ça dans celui là par exemple hop, oups celui-ci, ok, dernier tapis après celui-ci, et après on peut envoyer le seau, comme il est vide, ben comme il est plein surtout, je vais l'envoyer ici, dans le fond, à côté de l'autre, voilà on va continuer, à creuser, je vais le remplir un petit peu et puis dès qu'il sera le temps et ben on ira tout simplement, on arrêtera là et puis je passerai le reste hors vidéo et la prochaine fois on se fera du recherche de pépites avec le seau et puis la panne et la bâtée, non avec la bâtée, la bâtée surtout hop, on avance bon il reste quand même pas mal à faire mais bon une fois qu'on a complet le système ben après si on a besoin d'argent on peut louer, on peut faire des prêts aussi hop On continue, et on creuse. Bon pour un moment il n'y aura plus rien. C'est ce que je veux. Je ne sais pas combien de temps j'ai le temps de faire en une vidéo. Bon la semaine prochaine, la prochaine fois qu'on sera sur Gold Rush, ce sera à l'intérieur de la tente, et puis on fera la recherche des pépites. On utilisera la batterie et puis on recherchera les pépites. Si une semaine sur deux, je fais ça. Un épisode sur deux quand même. Pour avancer de manière, je ne peux pas faire autrement. Parce que le seul problème, c'est que de finir la zone hors caméra, ça me prend pas trop de temps. J'ai pas de temps de tout creuser. Je préfère faire en vidéo une semaine, un épisode sur deux, entre la creuser et puis chercher les seaux et aller vider les seaux dans la batterie pour rechercher les pépites. Je trouve ça mieux. Comme ça au moins, ça varie un petit peu en attendant que ça avance. En premier, ça risque d'être bien parce que s'il faut vider toute la zone, on n'y va pas. Par contre, le seul problème, c'est que quand on va recommencer la saison, tout le terrain sera revenu à zéro. Du coup, il faudra racheter la concession. Cette zone, ici, elle sera remise à zéro. Donc il y aura tout. Mais ça sera pour faire le troisième tiers, c'est-à-dire la recherche avec les grosses machines, le gros groupe électrogène. Alors, ils ont l'intention aussi de mettre une grosse pompe à eau, un peu comme le groupe électrogène. J'ai cru comprendre ça, avec le message qu'ils ont laissé sur le forum, sur la discussion Steam. Comme ça, ce sera un peu comme le groupe électrogène pour la grosse installation. Un gros groupe, mais un gros groupe motopompe pour l'eau, quoi. Pourquoi pas ? Franchement, ça serait bien. Parce que pour l'instant, là, je galère avec ma petite pompe, là. Au moins, j'aurai de quoi... Avec une grosse pompe, ce sera beaucoup mieux, quoi. Donc je sais pas s'ils vont vraiment la faire, ou alors peut-être qu'ils vont mettre une motopompe sur un... Sur une remorque, ou je sais pas. Mais en tout cas, ils ont l'intention de mettre une grosse motopompe. On verra quand... Peut-être dans la prochaine mise à jour, ou peut-être après, hein. Ce serait bien, parce que c'est un peu chiant de... De faire avec des petites pompes, là, pour la grosse installation. C'est vrai que la grosse... Une grosse pompe, ça aurait été mieux, quoi. Déjà, on a une grosse... Un gros groupe électrogène. Qui consomme que dalle en essence, bien sûr. Parce qu'il y a un gros réservoir de, je sais pas, 1 litre. Il doit utiliser 10% de son... Bon, 10% à chaque fois, quoi. Hop. Brasque fini. Ah, on est quasiment à 100, quoi. Hop. 94. On va être à 96 ou tout comme ça. 97. Bon, on va arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. On va juste couper la motopompe. Le groupe de pompe à eau. Et puis, on va, du coup, se quitter là-dessus. Celui-ci, on va le mettre dans le dernier saut, ici. Dans le troisième. Dans ce saut-là, et puis après, on passera. Oh. Voilà. Tac. Non. Et le dernier tapis pour la route. Et voilà. Bon. Alors, je vais emmener celui-là sur l'étagère là-bas. Comme ça, il sera prêt pour la semaine prochaine. Donc, on a quand même fait trois sauts sur un épisode, quoi. Pas mal. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, donc, pour la suite. Euh, non. Sur American Truck, cette fois-ci, la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on... Donc, pour la semaine d'après, pour le prochain épisode, donc, sur Gold Rush, j'aurai fini ces trois tapis-là. Euh, c'est... Tous ces sauts-là, je les aurai remplis et amenés sur les étagères là-bas. Et on verra où on sera arrivés au niveau de cette zone. Bah, là... Du coup, pour le prochain épisode, on regardera un peu où on en est. On fera le tour ici, et puis on commencera à rechercher les pièces d'or. Et sinon, donc, du coup, demain, on se retrouve sur du... Farming Simulator 17. Euh... Et jeudi, donc, deux épisodes de Farming Simulator 18, comme d'habitude, un le matin et un l'après-midi. Et sinon, la semaine prochaine, c'est du American Truck. Allez, ciao, ciao, et à demain. N'oubliez pas non plus les commentaires, les pouces bleus, bien sûr. Et des commentaires constructifs, ça serait bien. Et puis, euh... De vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao.